Bonjour, j'ai remarqué que le chéodillon s'est coupé à la fin. En milieu de la phrase, en plein suspens, on était en train de parler de la souboula sociale que l'Octave Sofer va ramener. Comment on va faire pour rallonger notre vie ? Donc en fait, on est rentré dans la marquette de Chachamim Rabi Akiva, à savoir est-ce que quelqu'un peut rajouter sur la vie le nombre d'années qui a été décrétées le jour de sa naissance ? Et Rabi Akiva, il dira qu'on ne peut pas rajouter. Chachamim dit qu'on peut rajouter. Et on a vu quand même quelques exceptions, que même d'après Rabi Akiva, alors il est possible de demander une longue vie, parce que dans certains cas, on peut lui rajouter de la vie, même si ça n'a pas été décrété depuis le début. Et une des réponses qu'on a données, c'est quelqu'un qui aimait à vivre à l'Octave. Et la dernière réponse qui a été coupée, c'est la zboula du Khatam Sofer. Il dira, il va ramener une explication de son père, le Khatam Sofer. Donc le Khatam Sofer, il va ramener au nom du Khatam Sofer. Il y a un passouk dans Parashat Varim qui dira, On peut expliquer le passouk de la manière suivante. Hachem, il va te rajouter des jours pour le bien, grâce au privé Tmecha, grâce à tes enfants. Donc ici, il va ramener le Khatam Sofer. Que quelqu'un, il est très possible que quelqu'un, il devrait, il aurait dû finir sa vie, d'après le nom de jour qui lui a été décrété, mais quand même, pour que ses enfants aient une bonne éducation, puisqu'il a prouvé son éducation, il éduque bien ses enfants dans le chemin de la Torah, et des mitrottes, etc. Alors pour ses enfants, Hachem, il va lui rajouter des jours, et il va lui donner un rajout sur sa vie. Il y a Rav Steuman, à l'âge de plus de 90 ans, il a fondé une yeshiva qui s'appelle Ocho Torah Abnebrak, et il a dit qu'au bout de quelques années, quand il a vu qu'il avait vraiment reçu une longue vie, il a vécu plus de 100 ans, il a dit qu'Hachem, il aurait ajouté 10 ans de sa vie, juste pour pouvoir fonder cet yeshiva. Donc c'est la même idée, dans certains cas, Hachem, il rajoute de la vie à certaines personnes, pour qu'ils puissent bien éduquer, et faire grandir leurs enfants dans la Torah. Donc si c'est comme ça, on va rester sur ce sujet-là, aujourd'hui, malgré qu'on avance dans la semaine à l'eff, et on va voir par contre un sujet Al-Akha, de Al-Akha, qui va sortir de cette marquette de Haggadah entre Rabbi Akiva et Hachemim. Oui, c'est un sujet de Khushal Mishpat. Donc on a déjà vu plusieurs exemples au courant des Shurim. Comment est-ce que les poskims, ils arrivent à faire sortir des preuves d'Allah dans tous les chats, même dans des sujets de Haggadah, ou des sujets de Masertot, qui ne concernent pas des dînements monotes. Il y a des preuves qu'on peut donner dans tous les sens. C'est ça, la force de la Torah, et la force des poskims, qui arrivent avec leur guéonout, de trouver des rapports entre tous ces Shurim. Alors, c'est l'histoire, le Maharsham, il ramène l'histoire d'un certain cas. Il y avait un contrat qui a été fait entre Reuven et Shimon. Reuven, il était propriétaire d'un magasin, et Shimon, il était intéressé de louer ce magasin. Et comme on le sait, tout le temps dans les locations, il y a des contrats, toutes sortes de choses, que depuis le début, les gens, le locataire, le loueur, ils se mettent en accord à propos des détails de ce contrat. Et dans ce cas, ils se sont mis d'accord, alors qu'ils ont fait le contrat, qu'ils vont faire maintenant une location pour un an. Mais si Shimon, il voudra continuer la location, il pourra. Et en plus de ça, Reuven ne pourra pas demander un rajout sur la somme qu'il avait demandé depuis le début. Donc, si par exemple, Reuven, il a loué son magasin pour 1 000 euros, alors l'année prochaine, il va continuer à louer pour 1 000 euros, même s'il est bien immobilier, la location, tous les prix ont monté. Reuven, tant qu'il est encore avec Shimon, il ne va pas lui faire monter la somme. Alors, comme ça, ils ont signé dans le contrat. Finalement, l'année d'après, Shimon, il a demandé à Reuven, il lui a demandé qu'il lui baisse la somme. Il a demandé de diminuer la somme. Par exemple, dans notre cas, il n'a payé que 900 euros. Reuven, il était d'accord. Et donc, pendant un an, il a payé 900 euros. L'année d'après, Reuven, il était intéressé de refaire venir la somme à 1 000 euros comme la somme qu'il y avait depuis le début. Et là, maintenant, il y a eu une discussion entre Reuven et Shimon. Reuven, il dit, moi, je suis le propriétaire, je peux te faire monter parce qu'on a parlé de la somme de 1 000 euros. Quand je t'ai dit qu'on ne va pas rajouter sur la somme, on parle de la somme, de la première somme. Et Shimon, il dit, toi, tu m'as promis que tu ne vas pas rajouter sur la somme que de l'allocation. Et si maintenant, l'allocation, c'est devenu 900 euros, donc tu ne peux pas rajouter sur les 900 euros. Et là, le Mahacham, dans son shoot, Khélek Aleph, Timanku, il a envie de faire le rapport avec notre Soudia. Quelle est la discussion dans notre Soudia ? Il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Khachamim à savoir à propos des années de Khizkiya ou Amélech. Khizkiya ou Amélech, Hachem, il a donné encore plusieurs années de vie après qu'il était malade. Et il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Khachamim. Rabbi Akiva, il dira que les années qui lui ont été rajoutées, c'étaient les années en fait qu'il avait perdues. Lorsqu'il a fait une avera, alors il y avait certaines années qui lui avaient été diminuées et puis maintenant c'est ces années qui sont revenues et qui lui ont été revenues c'est les mêmes années. Donc d'après Rabbi Akiva, quand on parle d'un rajout, on peut parler aussi d'un rajout de quelque chose qu'on a diminué et que maintenant on va faire revenir. D'après les Khachamim, quand on dit qu'Hachem il a rajouté des années à une certaine personne, donc quand on emploie le mot ajouté, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on a diminué et qu'on a refait monter. Donc pour les Khachamim, on parle pour de vrai que Khizkiya Oamelech, Hachem, il lui a rajouté des années sur la vie, sur les années qui lui avaient été décrétées lors de sa naissance. Donc si c'est comme ça, c'est exactement la même discussion qu'il y a ici entre Réorène et Shimon. D'après Rabbi Akiva, on peut, quand on dit, quand on parle de rajout, alors on peut parler même d'un rajout de quelque chose qui a diminué. Ici aussi, quand la location elle est descendue à 900 euros et que maintenant il lui a dit et que, enfin maintenant, il avait fait depuis le début une promesse qu'il ne va pas lui rajouter sur la somme, alors même sur la somme de ce que maintenant s'est descendu, il ne pourra pas lui rajouter. D'après, avec Akhamim, ça, ça ne s'appelle pas rajouter, ça, c'est rien du tout. Donc ça, bien sûr, que ce n'était pas dans le contrat depuis le début, quand on dit rajouter, c'est rajouter pour de vrai la somme de base, pas la somme qui a été diminuée. Et donc, apparemment, on pourrait faire le rapport entre les deux cas, les deux sujets, et dire que ce sujet-là, c'est une marque entre Rabi Akiva et Akhamim. Finalement, le Mahacham, il repousse cette preuve, cette magnifique preuve, et il va dire que non, ici, dans le cas du locataire, il y a quand même une grande différence. C'est clair que depuis le début, quand ils ont signé le premier contrat, il parlait de la somme de 1 000 euros, donc il parlait d'une somme spécifique. Sur cette somme, c'est que sur cette somme que Rehoven, le propriétaire, il a fait une promesse de ne pas lui rajouter. Donc, ne pas lui demander l'année d'après une somme qui est supplémentaire à 1 000 euros. Donc, il a fait référence aux 1 000 euros et c'est sur ça qu'ils ont parlé. Et donc, bien sûr, pendant un an, il était d'accord de lui faire une réduction et il est descendu à 900 euros. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Et il peut, bien sûr, lui faire revenir à la somme de base de 1 000 euros. Mais quand même, on voit comment le Mahacham, il a réussi à faire ce rapport spécial entre le cas qui est arrivé devant lui et le Mahacham, qui n'a apparemment strictement aucun rapport. Merci. Merci.